et bonjour bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo bas que vous m'avez demandé de faire en fait moi je vous avais proposé de vous montrer un petit peu ce que je pouvais avoir pour mettre du brillant de la paillette dans mes colos et voilà je vous avais demandé de me dire ça pouvait vous intéresser comme vous êtes pas mal à m'avoir dit que oui vous vouliez voir ça bah voilà je m'y colle donc je viens de passer un petit moment à regrouper une bonne partie de ce que moi j'utilise dans mes colos pour voilà mettre une touche de brillant de magie de paillettes à gogo et en même temps je me suis fait une fiche pour vous noter les tarifs actuels de ces produits il y en a qui ont pas mal augmenté depuis la période où moi je les avais acheté mais voilà au moins comme ça vous saurez à peu près le prix que ça peut coûter et où les trouver alors pour ça j'ai prévu voilà un petit reste de papier noir qui traînait et mon blog qui vient donc de chez action dans lequel au cas où j'ai du papier blanc et du papier noir si on en avait encore plus besoin voilà on va remettre ça par là et ben on va commencer donc dans les produits que j'ai que vraiment j'adore on va partir d'abord dans du windsor et newton donc je sors ma boîte qui bien entendu résiste voilà et alors c'est ça et ça parce que donc j'en ai d'autres ce sont des ancres et les deux qui vont briller et en plein de donc celle que j'utilise le plus que vous avez déjà pu voir très souvent dans des vidéos ou dans des colosses et celle ci donc là on a la gold métallique bronze donc alors moi j'en ai plus des millions non plus un voilà ce qui me reste je l'utilise vraiment beaucoup là c'est donc un produit qui va être un peu bifasé donc vous le mélangez bien et vous vous retrouvez vraiment avec mais des tas de paillettes moi c'est mon produit doré chouchou voilà et j'ai aussi bas donc la version argentée donc pareil à la c'est bifasé je vais mélanger et voilà alors au début moi j'ai comme je suis très très couleur argentée au départ j'utilisais beaucoup plus cette teinte là maintenant je suis vraiment accro de la version dorée alors quand vous l'utilisez que vous allez l'appliquer vous avez juste à tremper votre pinceau puis à prélever la la matière régulièrement refermée et remélanger sinon vous allez vous retrouver de nouveau avec toutes les paillettes dans le fond et que du liquide qui servira à rien donc ça au départ ce sont des encres à calligraphie donc voilà ça pour ça donc là le silver métallique aluminium et vous avez hop quand c'est la petite montre à gousser c'est donc la couleur dorée voilà ça ce sont les deux teintes qu'ils font en brillant parce qu'après vous avez d'autres d'autres encres moi j'en ai j'ai tout un pack donc là j'ai par exemple la note braune la violet mais celle ci ne vont pas du tout être brillante ce seront des encres basiques alors ces encres là à savoir moi je vous conseille si vous avez un géant des beaux-arts chez vous de les prendre là bas elle coûte 4 euros 25 l'unité ou alors c'est de les prendre il ya des packs où elles sont dedans ça vous reviendra vraiment moins cher parce qu'en fait quand vous les prenez à l'unité comme ça celle là sur amazon elles sont hors de prix je crois qu'une fois j'ai vu que juste celle là passait les 10 euros franchement c'est abusé alors qu'un pack avec les deux là puis je crois deux autres couleurs basiques va être à peine plus cher que l'unité à 10 euros sur amazon quoi mais bon moi voilà je les prends chez géant des beaux-arts parce que ben là je viens de vérifier aujourd'hui elles sont encore à 4 euros 25 l'unité donc c'est quand même beaucoup plus intéressant que sur amazon voilà alors je vais vous montrer au moins un petit peu ce que ça peut donner sortir un pinceau alors là bas pas besoin de pinceau réservoir d'eau j'ai même en prendre deux puisqu'on a deux couleurs enfin quoi qu'après je peux nettoyer voilà et donc on va partir sur du papier noir comme ça vous verrez beaucoup mieux d'ailleurs je vais me prévoir peut-être mon stylo gel blanc pour vous noter au fur et à mesure des tests à toi ça correspond je sais pas s'il y a encore beaucoup dans mon stylo on va faire un test est-ce qu'il écrit oui non on va se noter après propre ma feuille donc windsor et newton donc on va avoir je vais vous faire ça comment tout simplement ici la gold et on va se mettre à côté s'il faut donc la silver voilà je vais vous noter au moins encre du coup ben là c'est pas compliqué donc on mélange bien on va commencer dans l'ordre par la gold ce sera mieux non vous secouez bien vous mélangez bien vous vous éclatez en regardant comme moi toutes ces paillettes qui bougent dedans moi je trouve ça génial il y en a beaucoup qui sont à fond sur la smr là moi je porte pas ça je comprends pas l'intérêt mais par contre qu'est ce que j'adore regarder là les paillettes un problème c'est parfois j'ai les bouchons qui colle voilà donc c'est vraiment très très beau il y en a beaucoup et là bas vous avez plus qu'à prélever et voilà franchement moi je trouve qu'au niveau du doré c'est juste un bonheur et je peux vous dire qu'un flacon dure quand même un petit moment moi je les ai depuis je pourrais pas vous dire mais facilement je pense et j'utilise enfin du mois le doré je l'utilise très régulièrement et il n'est pas encore fini comme vous avez pu le voir bon est ce que juste on est sur mon pinceau ça va suffire pour vous nous faire l'argenté voilà donc là on pas besoin du tout de pinceau réservoir d'eau pas besoin d'eau pas besoin voilà vous avez juste à mettre donc là on va partir sur l'argenté casser la petite bulle non elle ne veut pas voilà donc ça va ça va avoir pardon un côté un peu métallique et voilà donc avec ça vous pouvez rajouter voilà un côté très magique dans vos colos vous pouvez mettre ça dans les ailes de vos fées de vos papillons enfin vraiment c'est un pur plaisir à utiliser ça sèche quand même relativement vite est ce que ça vous fait la mise au point oui voilà moi je trouve ça très très beau et bon là à la caméra ça apparaît pas très bien mais franchement quand on a une luminosité par dessus et tout ça brille mais de malade voilà c'est vraiment un produit moi que j'adore en particulier le gold donc avant de les mettre en l'air je vais les ranger surtout qu'après avec tout ce que je vais vous montrer on risque d'être très étalé c'est une vidéo qui risque de durer parce qu'il ya du matos quand même à vous montrer non voilà ensuite regrouper avec mes encres j'ai ce produit alors ça c'est de l'aqua bronze donc c'est schmink qui fait ça moi j'ai la version or riche un riche gold ça vous pouvez le prendre sur amazon ça coûte 13 euros 53 et ça va être des des pigments pur en fait donc là il va vous falloir le mélanger à quelque chose avec de l'eau avec j'ai pas essayé mais peut-être avec de la colle transparente ou voilà pour pouvoir l'utiliser ça à savoir que vous allez faire par exemple le mélange dans une palette et ne rincez pas la palette parce que vous pouvez réutiliser d'ailleurs ça je voulais pas préparer je vais aller chercher pour vous montrer donc rien de compliqué vous prenez une palette comme ça vous mettez vos petits pigments dedans au moins vous montrer un peu ce que ça peut donner dans le flacon vraiment des pigments dorés très joli vous pouvez voir que c'est rempli alors que pourtant je l'ai déjà utilisé plusieurs fois donc il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de pigments pour quand on veut faire une application un coulo vous les mettez dans votre palette et vous ajoutez un petit peu d'eau alors là bas on va sortir le pinceau réservoir d'eau il ya de l'eau dans celui-là oui je vais vérifier qu'il soit propre oui donc au départ on prélève ces petits pigments on en met dans la palette et on rajoute de l'eau moi ça c'est une préparation qui avait déjà été fait que j'ai laissé ben comme j'avais pas tout utilisé je l'ai laissé sécher et donc il va me suffire de remettre un petit peu d'eau pour pouvoir voir mes pigments qui vont de nouveau se décrocher de la palette se mélanger à l'eau et être utilisable voilà c'est pour ça que je vous dis vous mettez ça dans une palette et surtout vous laissez bien sécher vous ne nettoyez pas votre palette comme ça vous pouvez réutiliser bien entendu ne laissez pas traîner votre palette n'importe où qui est pas des poils de chat qui viennent se mettre ou de la poussière ou autre sinon ça flinguerait tout mais moi je range ça après dans un bac comme ça il n'y a pas de souci et vous voyez voilà je peux récupérer ma préparation c'est très doré très joli et du coup voilà je sais une économie parce que à 13 euros et quelques quand même le produit si à chaque fois vous nettoyez vous ne gardez pas ce qui vous restez c'est bien dommage donc là on va l'appliquer là voilà ça vous fait les petits pigments comme vous pouvez le voir les pigments qui bougent avec l'eau c'est très joli aussi seule chose c'est qu'après vous devez le fixer surtout là une fois que c'est sec pensez à fixer ça avec un spray fixateur sinon les pigments ils vont pas tenir l'eau va pas les faire tenir donc sinon comme je vous dis vous pouvez peut-être tenter moi je n'ai pas encore fait de les mélanger avec une colle transparente peut-être que ça fonctionnera et que vous n'aurez pas besoin de fixer mais moi voilà je mélange comme ça avec de l'eau au moins après une fois que c'est sec je peux quand même réutiliser un là je vais laisser sécher puis je réutiliserai ça une autre fois et et donc après je mets un coup de fixateur donc ça c'est l'aqua bronze voilà je vous ai pas noté c'est or or riche voilà donc c'est très très beau aussi très brillant maintenant je l'utilise quand même moins que la l'encre windsor et newton pourquoi parce que déjà ça m'oblige à avoir la palette à utiliser mon pinceau réservoir d'eau et tout et puis surtout ça m'oblige bon maintenant je fixe tous mes colos mais c'est vrai qu'il y a eu un moment je faisais pas forcément donc bon là il faut que je sois sûre de m'y affixer donc en général je dois utiliser ça en dernier parce que si je l'utilise au début de mon colo puis qu'après je passe les mains ou autre ça va pas tenir et puis bah pour une question de prix l'encre windsor et newton quand même à 5 combien je vous ai dit donc 4 25 le flacon je préfère finir celui-là en premier que terminer l'aqua bronze à 13 euros 53 actuellement sur amazon mais bon c'est quand même très sympa à savoir que aqua bronze il ya plusieurs teintes donc là il ya le or riche il ya d'autres couleurs je crois même qu'il ya une couleur justement un peu bronze non c'est bon ou c'est cuivre et je sais plus que je voudrais bien essayer un jour mais bon ça m'embête d'acheter le flacon comme ça à 13 euros et des bricoles sans être sûr qu'après je vais l'utiliser donc bon j'ai pas sauté pas et voilà un autre produit qui est très chouette et comme je vous dis surtout vous rincez pas vous gardez vous laisser sécher on va mettre la palette là bas ça je vais ranger c'est fait je préfère ranger au fur et à mesure parce que sinon il y en aura de partout puis surtout je ne saurais plus que je vous ai déjà montré et je risque d'en mettre partout après il y a ce produit donc là on est de nouveau chez windsor et newton c'est le médium iridescent ça c'est vraiment génial vous pouvez le mélanger à votre aquarelle par exemple quand vous avez de l'aquarelle basique et que vous avez envie qu'elle ait un côté un peu nacré vous mélangez ça dedans ça vous rendra votre aquarelle en version nacré j'ai pas testé mais je sais que certaines personnes le mélangent avec d'autres peintures aussi que l'aquarelle ou vous pouvez l'appliquer tel quel moi je l'utilise comme ça puisque comme j'ai déjà des encres nacré j'ai pas besoin en fait de m'en créer des nouvelles bon quoi que ça pourrait être sympa parce qu'il ya peut-être des couleurs que je pourrais je pourrais modifier mais bon voilà alors je vais reprendre mon pinceau tout à l'heure alors faut savoir que ça ça a une petite odeur mais c'est pas non plus enfin moi personnellement c'est pas un truc qui me qui me perturbe ça ressemble donc à ça et alors ça je vous ai pas dit le prix je me l'étais noté mais je me le suis noté où médium iridescent donc windsor et newton actuellement vous trouvez à 11 euros 21 sur amazon voilà je vais déjà noté ce que c'est parce que sinon je risque de mettre les mains après dedans donc là on est sur le mon stylo bug par moment j'ai toujours des stylos qui me le moins médium iridescent donc là comme je vous l'ai dit on retourne en fait chez windsor et newton alors là bas pareil c'est comme pour les enfants windsor et newton vous prenez ça avec votre pinceau et vous venez appliquer et là en fait ça va faire donc là comme c'est pas mélangé à de l'aquarelle ça se voit pas de la même façon mais c'est transparent avec un petit côté voilà un peu n'a créé qui va s'ajouter alors si vous l'utilisez sur du blanc tel quel forcément on verra pas grand chose faudra vraiment appris bouger route mais si vous l'ajoutez bas là sur du noir ou sur quelque chose que vous avez mis en couleur ou autre ça va briller voilà donc on a déjà tout ça en produit donc ça c'est vraiment sympa moi je l'aime vraiment pour justement mettre sur du noir donc genre sur les fonds noirs de maria troll je trouve ça super ça m'ajoute un petit peu de brillance alors celui là il est fait on va le mettre là bas après dans tout ça vous avez la mode punch dont on entend beaucoup parler alors oui ça a un coût clairement donc ça vous trouvez ça sur amazon ça va vous coûter 15 euros 16 le bidon mais alors c'est du 236 millilitres comme vous pouvez le voir clairement 236 millilitres vous allez mettre un moment à l'utiliser 1 alors on essaye un petit peu de touiller parce qu'à force les c'est un produit avec des paillettes dedans c'est une sorte de colle avec des paillettes là c'est donc le mode podge donc glitter je crois que je sais plus oui hologramme donc c'est la version où dedans vous allez avoir des paillettes de différentes tailles donc j'ai mélangé un peu parce que sinon à force les paillettes ont tendance à être dans le fond et hop je vais vous montrer ça moi j'ai gardé l'opercule comme ça ça me colle pas tout dans le dans le bouchon donc on va se noter mode podge alors il ya d'autres d'autres modes podge mais je les ai pas malheureusement j'aimerais bien avoir la version dorée et la version argentée mais je ne les ai pas alors comme là j'en ai plein ici je vais le récupérer donc ça fait vraiment c'est pâteux c'est un peu épais alors c'est blanc au départ mais ça va devenir transparent et vous allez avoir des paillettes alors là vous avez des paillettes de différentes couleurs différentes tailles un des plus petites des un peu plus grosse c'est vraiment très joli une fois que c'est sec vous avez toutes ces paillettes qui vont briller et qui auront différentes couleurs donc on va laisser sécher ça je sais pas ce sera totalement sec d'ici la fin de la vidéo mais voilà c'est quelque chose de très très sympa à utiliser et qui peut vraiment donner un côté très très brillant dans vos colos qui peut vraiment être très sympa vous coloriez des ailes de fée ou une queue de sirène par exemple et vous rajoutez ça par dessus et ça change tout quoi franchement moi j'adore et puis clairement quoi c'est très très long à utiliser un mois ça je sais que oui ça fait largement plus d'un an que je l'ai il est à peine entamé bon après faut dire que j'ai tellement de trucs différents que je peux pas tout utiliser tout le temps sur les colos donc forcément ça met un petit peu de temps à diminuer on va dire à part certains produits que j'utilise tout le temps après alors il ya des produits je ne peux pas les mettre là comme ça je vais vous montrer ça j'ai pas besoin de tester donc on va pousser ça en attendant on a ici hop mes petits sprays de la gamme d'illusion alors ça ce sont des sprays de l'encre en spray en fait que je trouve sur craftelier alors je recherche sur ma petite fiche 3 euros 19 actuellement chez craftelier donc je vous les ai déjà montré un j'ai par exemple le shimmer spray la version blanche je précise là ce sont les shimmer c'est pour ça je voulais montre du coup ils vont briller il ya les versions encres qui ne sont pas shimmer donc qui ne brilleront pas voilà j'ai par exemple rose quartz pardon et donc comme vous pouvez le voir c'est un petit peu comme les encres windsor et newton ça va être bifasé vous avez la partie un peu nacre dans le fond là il va falloir mélanger vous mélangez bien vous entendez on entend bien l'habit et ensuite voilà une fois que ça va être mélangé alors vous en avez toujours à la qui reste mais sinon ça se propage dans le liquide vous n'avez plus qu'à bas grâce aux petits pulvérisateurs à pcheter ça sur vos feuilles alors attention ça traverse suivant le papier donc ne pas l'utiliser n'importe comment penser à faire ça sur un colo par exemple pdf ou alors un colo vous n'avez rien derrière enfin voilà mais ça risque de traverser je vais pas tous voulait refaire puisque je les ai ici donc voilà ça un côté ouais alors c'est un peu embêtant comme j'ai plastifié vous ça vous fait un reflet ça un côté voilà nacre et brillant donc vous avez plein de couleurs différentes un mois là ce sont celles que j'ai il y en a qui ont un côté ça va faire un peu plus métallique parce que ça fait des paillettes un peu argenté dedans voilà et puis vous avez vraiment plein de couleurs différentes à vous de voir ce qui vous plaît mais c'est très sympa c'est d'ailleurs comme ça que j'avais fait le fond je voulais je vous ai fait un tuto du fond pour le coloriage de mini donc ça vous avait bien plu d'ailleurs je sais que c'est un colo qui a pas mal plu et donc c'est très simple j'ai pulvérisé mes angles j'ai laissé sécher et puis voilà voilà donc ça c'est chez craftelier donc n'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage comme ça bah pour vous ça change pas grand chose facile ça vous parraine et puis vous avez une petite réduction et puis bah pour moi ça me permet d'avoir de cumuler des points et plus tard de pouvoir vous montrer d'autres choses je vais juste faire une micro pause j'entends ma yaourtière qui braille pour me dire qu'elle a terminé donc je vais aller m'occuper de ça et je vous reprends voilà donc comme vous pouvez le constater là ça a quand même déjà bien commencé à sécher au niveau du mode podge et on se retrouve avec des très très belles paillettes bien brillantes de différentes couleurs donc c'est vraiment très sympa voilà donc ça sur amazon bah c'est pareil un craftelier vous avez dans la description le lien pour être parrainé et vous avez aussi possibilité pour ce qui est amazon de passer par mes liens puisque je suis affilié amazon et dans ce cas là quand vous passez par mes liens c'est très sympa parce que là ça vous coûte rien de plus ça ne change rien pour vous et moi ça me permet de créditer des petits centimes à droite à gauche et du coup après je rachète d'autres choses que je peux vous montrer voilà donc merci beaucoup quand vous faites ça alors du coup on va passer maintenant dans des produits que j'utilise beaucoup 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 on va passer dans de l'aquarelle en commençant par cette aquarelle que personne connaissent c'est celle de paul rubens je vais pousser le bloc voilà l'aquarelle paul rubens d'ailleurs je vois que qu'est ce que c'est ça j'ai une tâche sur la boîte c'est pas très grave moi j'ai la gamme là des 24 couleurs donc je l'avais acheté à l'époque sur aliexpress parce que clairement ça coûte beaucoup moins cher je n'ai pas vu là si sur aliexpress ils la font toujours mais enfin j'imagine que oui donc voilà sur aliexpress vous avez cette jolie petite boîte métallique rose vous pouvez la trouver donc sur amazon sur amazon actuellement le lot comme ça de 24 vous reviendra à 55 euros 99 clairement sur aliexpress ça vous reviendra quand même moins cher le problème c'est vous allez devoir attendre bien entendu donc c'est une boîte métallique et vous avez le petit anneau voilà pour du coup pouvoir passer le doigt et maintenir la boîte quand vous l'utilisez vous êtes par exemple en extérieur voilà bon elle n'est pas très propre à la mienne parce que je l'utilise assez souvent ce sont donc toutes des aquarelles qui vont avoir un effet nacré brillant et voici donc ce que vous allez avoir alors forcément il ya des teintes qu'on voit beaucoup plus sur le noir que sur le blanc et puis elles réagissent pas du tout la même façon d'ailleurs sur le noir que sur le blanc par exemple regardez là les deux c'est pas pareil mais c'est vraiment très très beau moi il ya des couleurs dont je suis totalement fan c'est vraiment ça brille mais de malade c'est super joli super simple à utiliser et vous en avez pour un moment parce que là c'est pareil c'est aussi un produit que j'ai depuis très longtemps et que j'utilise régulièrement vous voyez que par exemple cette tinte là est beaucoup plus utilisée que d'autres celle là aussi c'est des que j'adore donc je les utilise beaucoup et voilà là vous avez déjà une belle palette alors il ya aussi une gamme plus petite une gamme plus grosse je crois qu'on passe oui au maxi je crois que c'est 48 couleurs il me semble si je me trompe pas mais alors là d'après ce que j'ai vu sur amazon c'est à peu près 100 euros donc ça fait un investissement quand même mais voilà c'est très chouette et vous avez vraiment de très belles couleurs nacrées comme ça qui rentrent très très bien dans vos colos voilà donc ça c'est paul rubens donc vous recevez ça comme ça avec bon bah la petite formulaire d'info le petit chiffon comme ça tout mignon qui vous permet donc alors moi je l'utilise pas pour autre chose je garde dedans pour protéger voilà hop et donc vous remettez ça dans votre boîte et voilà donc ça vraiment très très bien cette aquarelle dans les autres aquarelles alors pour le moment je vais faire celle où j'ai les nuanciers donc je peux vous montrer directement on va rester d'ailleurs hop celle ci elle vient aussi de aliexpress donc la candy shimmer water color donc c'est c'est comment il dit c'est un milliard un truc comme ça je crois que je vous avais fait la présentation d'ailleurs je suis plus sûr mais si je crois que j'ai fait une vidéo de présentation alors moi j'ai le pack des 24 parce qu'au départ vous pouvez les acheter par alors ça va dépendre c'est plus tout à fait pareil d'après ce que j'ai vu maintenant il y en a parfois c'est par 6 il y en a c'est par 12 moi là en fait c'était j'avais la possibilité de prendre soit juste la gamme macarons donc les 12 couleurs soit juste la gamme rétro pareil 12 couleurs soit voilà la gamme direct des 24 moi je suis passé direct sur les 24 donc j'ai la totalité j'ai pris avec la boîte plastique parce que vous pouvez avoir en boîte plastique vous pouvez avoir en boîte métallique bon moi je trouve que ça allait très bien comme ça et puis surtout ça me revenait moins cher donc actuellement je viens de regarder pour avoir comme ça le lot macarons et le lot rétro oui c'est ça c'est rétro macarons et rétro oui vous avez ça pour 16 euros 63 sur aliexpress voilà et donc vous allez je suis désolé dès que c'est plastifié pour vous ça rend beaucoup moins bien mais c'est un peu comme les paul rubens vous allez avoir l'effet nacré qui apparaîtra dans vos couleurs et donc là ça se présente comme ceci voilà vous avez vos petites couleurs donc moi je les ai un peu il me semble je crois je dis peut-être une bêtise mais il me semble que je les avais un peu bougé un peu trié c'est à dire que si on prend là ma fiche par là du blanc vers un peu doré ce sera là deuxième ligne elle est là la dernière ligne elle sera là et j'ai fait exactement la même chose pour les macarons vous avez la ligne un peu rose et saumon qui sera en haut hop la deuxième est là et la dernière est là comme ça en fait je sais directement que toute cette partie est là toute cette partie est là voilà donc ça c'est une aquarelle qui est sympa pour pas grand chose parce que vous avez les 24 couleurs pour combien je vous ai dit 16 euros et des bricoles donc ça va encore une fois faut juste attendre un peu c'est aliexpress mais bon voilà donc ça plutôt pas mal aussi et franchement les rendus sont sont très sympas un truc correct après vous avez mes aquarelles chouchou donc c'est curé taquet qui fait ça alors moi je les avais eus c'était mes enfants qui avaient voulu me prendre ça je crois pour une fête des mères ou quelque chose comme ça et je les avais eus à l'époque chez le géant des beaux-arts c'était une super promo je crois que ça faisait même pas 10 euros la palette un truc comme ça c'était au moment où ils les ont reçus enfin où ils les rentrer et que donc ils faisaient une bonne offre maintenant de ce que j'ai vu celle ci sur amazon vous coûtera 20 euros 31 et celle ci 16 euros 50 voilà donc c'est plus du tout les mêmes tarifs mais bon moi ça m'embête parce que celle là j'aimerais bien me la reprocurer quand elle va commencer à être vraiment presque fini là je commence à avoir des couleurs qui peinent qui ont plus grand chose mais vraiment comme vous pouvez le voir la palette là j'utilise énormément il n'y a plus grand chose voilà ce que ça donne donc sur du blanc vous allez avoir de très jolies couleurs moi j'utilise énormément la couleur là alors sur le blanc on la voit beaucoup moins mais vous allez voir après sur le reste voilà vous pouvez voir qu'il ya des teintes que j'utilise beaucoup plus que d'autres en fait on va dire les teintes les plus claires limite parce que on les trouve moins ailleurs voilà ce que ça donne sur le noir donc c'est vraiment très sympa donc moi j'utilise beaucoup celle là un peu plus celle ci voilà alors on m'a dit oui mais celle là tu peux la trouver chez action alors oui j'ai les palettes action bien entendu on aurait on y reviendra après mais comme vous pouvez le constater déjà là on part sur du gris ça n'a rien à voir avec cette palette et au niveau là des teintes doré autant les deux là à la limite vont très certainement correspondre enfin je sais plus faudrait que je sorte correspondre un peu à ce qui est là mais c'est pas les mêmes couleurs et comme moi c'est surtout ces teintes là que j'utilise malheureusement on n'y sont pas dans les les palettes amazon bon après les palettes amazon sont très sympa aussi bien c'est juste que moi il ya vraiment une gamme enfin quelques couleurs dans cette gamme que j'aime beaucoup voilà donc comme vous pouvez le voir au niveau des couleurs ce n'est pas la même chose on a peut-être celle ci celle ci qui vont correspondre à entre là et là mais le reste non maintenant c'est pas pareil c'est pas ça voilà d'où le fait que moi je possède les deux autant là je vous dis amazon depuis tout à l'heure c'est pas amazon c'est action pardon ce sont les palettes action voilà autant je possède les les palettes fallait couleurs action autant j'adore les curés taqués et j'irai plus sur les curés taqués au final que sur la gamme action mais bon la gamme de chez action on y revient après voilà donc celle ci bomba malheureusement maintenant coûte une vingtaine d'euros mais clairement moi j'en mets partout donc le jour où il y en aura pu mais je réinvestirai après j'ai de la chance c'est que le blanc là que j'utilise beaucoup 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 c'est quasiment le même que dans ma palette paul rubel donc ça c'est top et puis si vous avez aussi celle là c'est le même ici donc du coup je les deux fois c'est là j'utilise beaucoup moins ça se voit d'ailleurs j'utilise beaucoup la dorée que vous avez vu avant donc en fait c'est pas doré là c'est la starry colors et là vous avez la peur colores donc la voilà ça va vous donner comme pour les mal les autres que je vous ai montré avant un paul ruben la candy shimmer ou autre un petit effet nacré dedans on retrouve donc là le côté blanc que j'adore et bon alors celle là sur le noir je les trouve moi je les trouve moins sympa en fait comme vous pouvez le voir je trouve qu'elles perdent énormément d'intensité sur le noir donc elles sont plus justement à utiliser sur le blanc donc ça vous pouvez les trouver sur amazon voilà donc maintenant on en vient à celle de chez action donc qui comme vous l'avez vu up sont un peu dans le même genre mais bon c'est pas tout à fait les mêmes couleurs il appareil ne réagissent pas pareil sur le blanc que sur le noir donc il ya cette palette vous avez celle ci voilà l'éteinte et vous avez celle là et je ne sais pas s'il y en a d'autres là je pourrais pas vous dire parce que moi j'ai n'ai jamais trouvé d'autres palettes déjà celle là pour les trouver ça a été très difficile je suis tombé par hasard dessus un beau jour donc je les évite prise parce que je n'ai trouvé jamais voilà donc ça ce sont des palettes que vous trouvez pour 1,39€ et vous avez dedans plus dans celle là parce qu'on voit que je l'ai pris un pinceau réservoir d'eau avec votre aquarelle donc concrètement elles sont très très bien mais c'est vrai que dommage que pour cette palette là les couleurs ne soient pas les mêmes que pour la cure et taquet sinon je ferai une razia si je pouvais mettre la main dessus ou alors je demanderai à ce qu'on me les trouve et puis voilà à ce que je puisse les demander qu'on me les commande enfin que quelqu'un qui les a vers chez soi puisse me les prendre et puis j'ai rembourser mais non ce ne sont pas les mêmes teintes que pour ma cure et taquet donc donc je reste une assidue de la cure et taquet mais après il ya de très très belles couleurs là rien que les bleus sont vraiment sont magnifiques donc voilà c'est pas écrit derrière combien il n'y a pas marqué combien de palettes il devrait y avoir donc je sais pas s'il y en a d'autres que ces trois là un peu donc ça c'est fait ça c'est fait après cette palette là elle est aussi géniale donc ça c'est la palette interférence un métallique interférence de chez van gogh qui coûte actuellement 31 euros 10 sur amazon voilà ça se présente comme ceci vous appuyez sur le petit bouton ça s'ouvre très facilement vous avez un petit pinceau ici donc c'est un pinceau je vais vous montrer hop voilà qui se montre comme ceci et vous avez vos couleurs alors on dirait que là c'est quasiment que du blanc à peine ouais à peine coloré mais en fait c'est parce que ça a une particularité ici vous allez avoir ces couleurs là qui vont être métalliques et qui donc vont donner ceci sur le noir et là c'est la partie interférence donc là comme ça on dirait que du blanc mais quand vous allez bouger vous allez voir des couleurs apparaître ouais encore une fois comme j'ai plastifié vous le voyez peut-être pas beaucoup mais voilà on voit du rose apparaître on voit du bleu on voit du jaune du vert et sur le noir voilà ce que ça donne voilà alors moi j'adore cette partie là dès que je veux faire un effet d'eau ou de miroir alors dès que j'ai un miroir à faire vous savez que je mets ça voilà je mets ça avec le bleu interférence comme ça dès qu'on va bouger la feuille on va avoir l'impression voilà qu'elle a un côté bleuté enfin dans le miroir il ya des reflets bleus qui apparaissent et j'adore ça après pour un effet d'eau c'est pareil après il ya d'autres fois où je mets je mets ça mais vraiment je trouve ça d'en faire j'avoue que j'utilise beaucoup moins le côté métallique même si voilà ces teintes là peuvent être très sympa parce que à la limite celle là la or claire va plutôt pas mal par rapport à une des couleurs que j'ai dans cure et taquet donc ça pourra remplacer mais voilà j'utilise énormément le côté interférence c'est une très très belle palette et d'ailleurs les palettes comme ça de chez van gogh elles sont top moi je rêve d'avoir celle où il ya plein de roses différents dedans je ne l'ai pas 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 j'ai tout remis voilà j'en suis où de l'aquarelle écoutez je crois que je vous ai tout montré en aquarelle donc on va passer à autre chose on va passer à ceci vous pouvez très très bien utiliser vos palettes comme ça d'ombre à paupières moi celle là elle vient de chez action je pourrais plus du tout vous dire le prix mais je pense que ça fait quoi trois euros grand max ou quatre euros je sais plus et voilà vous pouvez utiliser ça toutes ces parties là qui vont être un peu brillante au départ ça a un effet de malade quand vous mettez ça sur un colo bien sûr après vous pensez à fixer et ouais il n'y a pas de choix faut fixer j'ai pas eu la bonne idée tiens de prendre quelque chose pour vous montrer en application à la limite tant pis je vais en avoir plein les doigts à moins qu'avec un petit bout de mouchoir peut-être un peu si je prenais un mouchoir et peut-être moyen mettant au bout du doigt comme ça je n'aurai pas plein partout donc voilà un par exemple à la déjà on va prendre un petit peu de celui là qui est clair voilà regardez moi ça franchement ça ça rend bien on va essayer je sais pas lequel on peut prendre petit côté comme ça là j'en ai mis dessus oui on dirait voilà alors ça ça c'est magique dans un colo c'est d'en faire de l'ombre à paupières comme ça impeccable donc surtout on fixe après parce que ça s'enlève mais ça a un effet de dingue on va noter quand même ombre à paupières donc ça franchement c'est top et ça vous coûte rien et si vous en avez en stock bah et que vous utilisez pas nickel pour moi j'ai été obligé d'acheter la palette parce que je ne mets pas grand chose en maquillage et surtout pas ceci donc je l'ai acheté juste pour ça voilà mais donc ça c'est top aussi pour donner un super beau côté brillant dans vos colos et ça coûte pas grand chose puis surtout voilà si vous en avez déjà autant utiliser ce que vous avez et qui ne vous sert pas pour le make-up voilà voilà après dans la même idée vous pouvez très bien utiliser des vernis à ongles brillants pailletés et tout il n'y a pas de soucis c'est top aussi il faut juste faire attention que ça ne traverse pas le papier et ça marche aussi bon moi je le fais pas parce que les quelques vernis que j'avais j'ai refilé à ma fille donc et sinon j'en mets rarement mis à part là en ce moment un petit peu un transparent pour protéger parce que j'avais les ongles qui avaient pris un coup qui n'avait pas trop aimé à un moment donc mais sinon voilà le vernis ça peut être pas mal aussi après je vais regarder ma petite liste je ne sais plus où on en est je vais me rayer en fait ce que je vous ai déjà montré comme ça au moins je vais savoir où j'en suis donc tout ce qui est aquarelle nous l'avons vu hop l'aquarelle donc action ils n'ont pas Amazon comme je disais je vous ai montré l'ombre à paupières maintenant dans les trucs très très sympa je vais pousser ça voilà on va ressortir un bac voilà alors vous allez avoir tout ce qui est col pailleté sachant bon moi j'en ai beaucoup mais en fait il y en a beaucoup qu'un jour je vais refiler à mes gamins parce que je ne les utilise plus j'ai beaucoup de col pailleté voilà qui viennent de chez action mais depuis que j'ai commencé à investir dans les stickles je n'utilise plus que mes stickles pourquoi parce que les stickles ont beaucoup plus de paillettes en fait ça va être vraiment de la colle avec beaucoup beaucoup de paillettes tandis que là vous avez un peu de paillettes et beaucoup beaucoup de colle donc ça n'a pas le même rendu quand ça sèche vous pouvez aussi utiliser ce genre de produit donc là c'est la peinture 3d moi ce n'est pas pour le côté 3d c'était vraiment pour le côté blanc pailleté comme ça je trouvais ça trop joli donc voilà j'en ai aussi dans ce type là je ne sais même pas où je l'avais trouvé et après non après c'est des restes de 3d mais que j'ai mis là qui me servaient à autre chose avant quand je faisais de la fimo mais voilà les stickles moi j'adore ça c'est vraiment top à savoir je vous déconseille de les commander sur Amazon ça va vous coûter une blinde déjà qu'en soi ce n'est pas donné même quand je vais vous dire où je les prends mais au départ si vous les prenez sur Amazon vous allez vous ruiner je vous conseille de les commander par craftelier encore une fois ce site donc qui est espagnol si je ne me trompe pas et qui donc propose certains produits et là les stickles il y a des moments vous les trouvez un petit peu plus chers un petit peu moins chers là actuellement j'ai regardé certains passent à 2,12€ d'autres à 1,99€ il y a des moments où on les trouvait même à 1,59€ je crois ou 49€ quelque chose comme ça donc moi je les commande que sur craftelier voilà en plus ils ont vraiment beaucoup de couleurs donc il n'y a pas de soucis moi je recommande je vais vous montrer on va pousser ça hop où j'ai mis mon nuancier alors ouais il n'y a pas toutes les couleurs parce que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo je suis en train de refaire mes nuanciers donc là ça c'est l'ancien et je n'ai pas encore refait le nuancier des stickles et donc je n'ai pas ajouté mes dernières couleurs mais voilà ce que ça peut donner des stickles c'est vraiment très très pailleté très brillant ça c'est vraiment d'enfer vous mettez ça pour recouvrir des lignes vous mettez ça encore une fois dans les ailes des papillons les ailes des fées les queues de sirène enfin voilà vous mettez ça où vous voulez c'est d'enfer moi je sais que forcément à Noël j'utilise celui-là j'adore aussi utiliser les teintes là gold, cooper, rose gold enfin voilà c'est top pareil pour un effet un peu givré les teintes là elles sont vraiment sympas alors vous je pense que vous ne voyez peut-être pas beaucoup de différence mais les paillettes dedans ne sont pas les mêmes en fait il y a des paillettes plus blanches argentées ici et là elles ont un petit côté différent un peu je ne sais pas s'il y a un mélange de couleurs mais ce n'est pas pareil en fait mais voilà les stickles c'est vraiment top je crois que c'est vraiment un truc d'enfer pour rendre un colo très magique voilà alors que quand je vous disais voilà les autres tubes que je possède vous voyez qu'il y a beaucoup moins de paillettes du coup c'est vraiment rien à voir c'est ouais rien à voir du tout on a beaucoup plus de colle et beaucoup moins de paillettes maintenant c'est sûr que ce n'est pas le même budget voilà donc les stickles c'est top je vais virer la caisse après pour rester dans ce côté paillettes vous avez tout ce qui va être paillettes libre moi j'en ai des tas de plein de format alors par exemple chez Action vous pouvez trouver ceci donc vous avez plusieurs couleurs comme ça avec différentes tailles voilà j'en ai plusieurs tubes alors ça je ne peux plus vous donner les prix parce que clairement je ne les ai plus vous pouvez trouver moi j'avais trouvé ça comme vous pouvez voir 2 euros ça devait être chez Auchan moi tout comme ça quand il y avait tout ce qui était pour carnaval donc là j'ai des étoiles vous avez ce genre de produit aussi voilà tout ce qui est paillettes franchement il y a de quoi faire sous tous les formats moi j'en ai aimé vraiment beaucoup voilà donc celui-là aussi c'est Action j'en ai qui le date parce que alors ça j'étais gamine voilà ça vous mélangez ça avec une colle transparente liquide de la colle comment on appelle ça vinylique par exemple où moi j'achète c'est un flacon je vous l'avais déjà montré dans d'autres vidéos qui vient de chez Action c'est marqué dessus vernis quelque chose enfin voilà ça coûte à peine plus d'un euro je crois et ça fonctionne très bien ça fait l'effet justement d'un vernis vinylique donc c'est très bien sinon vous avez ces petits produits ça je vous ai fait une vidéo vous pouvez même voir comment je l'utilise dans un colo ça vient aussi de chez Action je crois que ça c'était 89 ou 99 centimes la petite boîte comme ça ça dure un grand moment et vous avez en fait des morceaux est-ce que ça ne va pas m'en coller partout parce que c'est très très volatil ça vous fait des morceaux comme ça assez grands de papier de couleur et ça vous n'avez plus qu'à mettre un petit peu de colle pareil colle liquide transparente et vous appliquez ça par dessus et ça a un effet de malade en plus ça donne un côté texturé c'est vraiment pas mal il y a aussi là il y a trois teintes en fait il y a aussi celle-là alors ça vous en trouvez aussi sur craftelier mais c'est pas le même prix que ceux de chez Action bien entendu mais voilà donc tout ce qui est paillettes on peut en mettre tant qu'on en veut on en est où de ma petite liste que je vois parce qu'il y a encore des choses à vous montrer oui on va reprendre ceci pour pouvoir écrire voilà on va regarder maintenant vous voyez ce que ça donne le mode podge on a vraiment un côté un petit côté plein de couleurs un effet moi je trouve ça super pour faire un effet galaxy ou autre voilà on peut avoir après hop alors la boîte ne correspond pas mais dedans j'ai on va pousser ça deux secondes ce sont mes feutres mes marqueurs à peinture de chez Artistro moi j'ai la gamme là des 42 couleurs et dedans alors ils ne sont pas tous à utiliser là pour un côté pailleté mais vous avez par exemple doré alors je ne sais même plus parce que je crois qu'il y en a deux des dorés dedans lequel j'ai dû j'ai dû commencer est-ce qu'il va bien vouloir ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé donc il faut que je l'active là vous avez une pointe comme ça est-ce que c'est bien celui-là le doré c'était peut-être pas tout à fait celui-là est-ce que du coup parce qu'ils n'ont pas de nom dessus ah oui ce serait peut-être plus celui-là au final c'est ça qui est un peu dommage c'est qu'ils n'ont pas de nom donc pour les repérer s'il y aurait fallu que je retrouve mon nuancier des Artistro mais là je ne l'ai pas sous la main il ne veut pas s'ouvrir il est collé non ah oui alors là par contre je ne vais pas pouvoir vous le montrer celui-là il ne va pas vouloir il fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé il n'est pas assez mélangé je mélange un petit coup ça puis on va voir ça y est j'ai bien mélangé mon feutre Artistro donc là si je repasse là où c'était pas top voilà ce que ça vous donne bon sachant que comme on l'a dit celui-là hop en dessous c'est pas bon voilà on va le recolorer voilà donc ça aussi ça peut être plutôt pas mal vous avez donc celui-là qui est doré je ne sais plus si ici vous avez même un argenté alors j'aurais dû le mélanger avant comme ça on aurait pu voir ce que ça donnait mais donc vous pouvez très bien partir là-dessus sur ce qui est marqueur marqueur Artistro c'est plutôt pas mal je vais essayer de bien vous mélanger l'argenté j'ai pas pensé à le faire parce que j'étais plus sur canardier est-ce qu'il va être correct celui-là j'allais essayer sur autre chose je ne suis pas sûre de l'avoir très très bien mélangé non clairement il ne l'est pas décidément alors est-ce qu'il veut bien maintenant quand on les utilise pas souvent voilà donc là ça c'est comme je vous l'ai dit on va écrire sur le côté hop Artistro voilà et donc là vous allez avoir pareil du doré de l'argenté il faut juste voilà bien les mélanger parce que c'est vrai que ça c'est des que je n'utilise pas régulièrement donc les miens enfin du moins je veux dire le doré l'argenté j'utilise beaucoup plus les autres couleurs donc les miens ils n'étaient pas top pour être activés dans un foulé et donc ça vous pouvez trouver alors il y a différents lots on va dire différentes boîtes que vous trouvez sur Amazon donc là c'est comme je vous l'ai dit Artistro moi là j'ai les 42 couleurs pour 34 euros 42 euros je vais y arriver les 42 couleurs pour 34 euros 49 désolé là j'ai du mal sachant que Artistro actuellement je suis donc affiliée avec eux et que avec le code couleur sans S d'Alex vous pouvez avoir 10% de réduction sur votre commande donc n'hésitez pas à vous passer par mon lien Amazon Artistro et ensuite au moment de valider votre commande donc vous mettez ça dans votre panier et tout et au moment de valider votre commande vous tapez il y a un endroit vous pouvez rentrer un code promo et vous tapez couleur d'Alex sans le S à couleur et vous aurez 10% de réduction voilà que ce soit là dessus que ce soit sur les aquarelles Artistro enfin voilà dès que c'est Artistro vous aurez 10% voilà voilà après je vais sortir ma grosse trousse on passe au stylo gel alors moi j'en ai des chouchous bon des que j'utilise mais je vous l'ai déjà dit j'en suis moins fan voilà donc déjà mes stylo gel chouchous ce sont les Light Sheen je les ai trouvés sur Amazon et je crois qu'il y en a 10 si je ne me trompe pas vous payez ça 5,82€ voilà donc les Light Sheen ça va être des stylo gel qui sont pailletés qui sont vraiment très chouettes vous avez un petit peu de tout en couleur voilà moi j'utilise beaucoup par exemple celui-ci la teinte rose juste un trait je ne sais pas si ça va vous suffire pour vous rendre compte un peu on va faire un petit peu plus voilà vous avez alors qu'est-ce que j'utilise beaucoup j'utilise aussi l'argenté beaucoup l'argenté d'ailleurs dans cette gamme-là il y a le doré qui est très sympa après je vous les montre de plus près sachant que là je les utilise sur du noir j'aurais peut-être pu vous les montrer je vous les montrerai aussi sur du blanc parce qu'ils ne réagissent pas pareil ceux-là je n'utilise pas vraiment on peut regarder le vert enfin si je dis ça mais si quand j'ai des feuilles et que je veux mettre des paillettes dans mes feuilles c'est avec ça que je fais le contour de mes feuilles j'utilise énormément le noir vous pouvez le voir il n'en a presque plus donc il va falloir que je me rachète un lot pour avoir le noir donc ça ce sont les Link moi elle ne se voit pas et Link Shine donc un peu plus de 5 euros sur Amazon pour les 10 teintes donc bon sur le noir ce n'est pas très évident mais on va regarder ça sur du blanc alors la teinte noire que j'adore on va remettre le doré celui-là aussi je l'utilise beaucoup le rose que je vous le disais lui aussi l'utilisait pas mal moi je les trouve vraiment bien ils glissent bien il n'y a pas de soucis pour les utiliser et surtout à 5 euros et quelques les 10 voilà quoi c'est bien plus rentable que des Pantel tant que j'y suis à la limite je peux vous montrer un petit peu d'autres couleurs donc on va repartir sur le vert on a du rouge celui-là à Noël il me sert pas mal on va tous les faire je ne suis plus à 4 prêts le violet on a du bleu plus foncé un bleu plus turquoise pas de turquoise ou bleu ciel enfin voilà plus clair et du orange voilà moi je les trouve vraiment top ils brillent mais super bien regardez-moi ça pour le tarif franchement ils sont vraiment top et donc j'ai ceux-là les Linshine donc je le redis ils viennent d'Amazon hop je vais juste les raccrocher pour savoir que donc ceux-là c'est la même gamme et sinon j'ai aussi voilà les hybrides dual métalliques de Pantel et franchement je regrette à la limite d'avoir investi dans ceux-là et je préfère largement ceux-là les dual métalliques ont la particularité comparé à ceux-là ceux-là ce sont des paillettes argentées que vous avez dedans c'est qu'ils ont des paillettes d'autres couleurs le truc c'est que moi je trouve que les paillettes au final vont prendre le pas sur la teinte de départ je m'explique par exemple là on a je vais vous le mettre dans le bon sens celui-là qui est censé être du noir avec des paillettes rouges c'est écrit black plus métallique red sauf que là au départ on a l'impression que c'est noir et très rapidement en fait c'est le côté rouge qui va ressortir est-ce que vous le voyez ? ouais voilà le côté noir il est quasiment il disparaît et il disparaît pas que quand on bouge là moi alors vous je ne sais pas mais moi là je vois maintenant que c'est rouge je ne vois plus de noir au final donc quand vous vous attendez à mettre du noir dans un colo et qu'au final ça finit en rouge perso moi ce n'est pas mon trip celui à la limite que j'aime bien c'est le pink métallique pink parce que du coup là on a pour le coup du rose avec des paillettes roses donc là il n'y a pas de soucis ça je kiffe mais les autres où ça change j'aime beaucoup moins là une fois j'avais voulu faire des baies je voulais qu'elles soient un peu brillantes donc je voulais des baies violettes et je me suis dit bah voilà quand ça bougera ça fera un petit côté bleu ça sera sympa sauf qu'au final bah c'est resté bleu je trouve qu'on voit beaucoup trop justement la deuxième teinte qui apparaît vraiment trop pour moi voilà bon après ça c'est chacun ses goûts mais moi franchement je me dis que bah au final ouais je les ai mais c'est pas un truc dont je suis fanat j'en utilise certains de temps en temps mais voilà en particulier le rose à la limite donc là alors moi j'ai un lot de 3 6 7 8 bon c'est pas tous des lots de la même taille je sais qu'actuellement sur Amazon vous pouvez trouver le lot des 7 hybrides dual métalliques pentel pour 9,99€ voilà moi les miens je crois que je les avais commandés si je me rappelle bien chez craftelier j'avais eu un petit souci ils s'étaient plantés ils m'avaient envoyé quelque chose d'autre et au final ils m'ont renvoyé les bons produits voilà et je les avais eu à moins cher que ce qu'on pouvait trouver ailleurs sinon dans les pentel alors il est où là j'en ai rien qui traînait tout seul dernièrement vous avez pu le voir je me suis offert ceci alors au départ c'est pas un lot d'autant c'est un lot de 9 c'est à dire que vous avez 3 blancs 3 dorés et 3 argentés le tout via Amazon pour 15,99€ donc déjà les 9 pour 15,99€ c'est vraiment rentable pour des signaux uniball oui je vous ai dit pentel c'est pas pentel là c'est les signaux uniball je dis une bêtise donc voilà donc à savoir que là pour combien je vous ai dit 15,99€ normalement vous en avez 9 3 de chaque ce qui est assez rentable parce qu'à l'unité un stylo comme ça ça peut dépasser les 3 euros suivant où vous l'achetez donc là c'est très rentable ça vous fait à peu près aux alentours d'un 60 le stylo un petit peu plus donc ça va bon moi j'en ai beaucoup plus du coup j'ai le double j'en ai 18 tout simplement parce que ils avaient eu un petit souci quand ils l'ont envoyé ça n'arrivait pas ça avait dépassé la date j'ai contacté le vendeur qui m'a dit ah bah oui je comprends pas pourtant sur le suivi oui c'est envoyé mais non j'ai plus de nouvelles plus rien donc je vous renvoie un lot et au final bah entre temps j'ai reçu le premier et il y a quelques jours j'ai reçu le deuxième donc en fait j'en ai eu bah j'ai eu 2 lots donc 18 stylos pour 15,99€ puisque voilà du coup il a été très très commercial il m'a renvoyé un lot et le premier est arrivé donc là le blanc bon bah le blanc vous le savez c'est mon stylo gel blanc chouchou d'où le fait que là j'en ai plein là en réserve j'en ai plusieurs dans d'autres trousses j'en ai encore en réserve dans une autre voilà je n'utilise que ça moi en stylo gel blanc donc c'est vraiment mon chouchou alors on va reprendre à la limite le papier noir déjà j'ai des trucs qui viennent s'incruster sur ma feuille ça m'énerve voilà et donc là vous avez le doré franchement il est sublime canon de chez canon et l'argenté et il n'y a pas à dire ils sont vraiment top vraiment 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 top donc le fait d'en avoir plusieurs moi ça m'arrange parce que je sais que je vais vite les utiliser donc je ne vais pas me planter ce coup-ci je vais bien noter ce sont on va l'écrire là des signaux voilà est-ce que je vous écris uniball je ne sais jamais plus oui c'est bien ça c'est uniball j'allais réécrire pas une telle sinon voilà donc ceux-là top aussi hop d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi je ne laisse pas un argenté et un doré sorti pour me les mettre dans ma trousse comme ça ce sera fait plutôt qu'à chaque fois aller les rechercher voilà après le rend doré sinon j'ai fait l'acquisition de celui-ci celui-ci vient de chez Cultura est-ce qu'il a un nom hors paillettes donc voilà il est pas mal non plus sur le noir je ne sais pas s'il va être top peut-être je vais vous le montrer plutôt sur du blanc on va le mettre là et puis en même temps ici voilà donc celui-là c'est le Cultura donc ça vous fait un côté paillettes dorées que vous avez là sur le blanc le petit là en bas donc on est vraiment dans du bien pailleté encore une fois et donc là j'ai investi dans celui-là parce que je voulais un doré en fait qu'il ne soit pas si vous regardez il n'est pas totalement dans le même ton que celui des Lime Sheen le Lime Sheen est très joli bon beaucoup plus pailleté je trouve mais celui de chez Cultura il n'a pas la même teinte sachant qu'en plus dedans je crois qu'il a des paillettes justement un peu jaune dorée donc ce n'est pas pareil celui-là il va vraiment avoir un côté que du doré alors que celui-là il a des paillettes plutôt argentées dedans voilà j'ai mis où mon stylo il est là donc là on est sur du Cultura je vais vous noter ici comme ça après on pourra tout revoir on a donc dit que ça ce sont les Pentel là on est sur du Cultura et là on a les Lime Sheen voilà donc bon à choisir moi je préfère cette gamme-là ensuite le Cultura me plaît bien par contre les Pentel beaucoup moins voilà je les ai je vais les utiliser mais je ne les rachèterai pas ça c'est sûr ce ne sont pas ceux que j'aime le plus alors on en est où là parce qu'on va commencer à arriver au bout ah quand je vous ai montré Artistro bien entendu vous pouvez aussi trouver chez POSCA on va pousser ça avant de faire une cata parce qu'il y a peut-être des trucs qui ne sont pas secs chez POSCA vous trouvez aussi bien entendu des couleurs brillantes par exemple là on a le doré alors c'est pareil pas utilisé depuis longtemps donc est-ce qu'il fonctionnera bien oui voilà sachant que chez POSCA je les ai aussi mais alors là je n'ai pas du tout pensé à vous les sortir vous avez toute une gamme comme ça de pailletés et ils sont très très jolis avec un peu de chance peut-être que je les ai dans mon nuancé que je vais pouvoir vous montrer mais on va voir enfin ils sont pailletés métalliques et ils sont très chouettes donc là on a dit qu'on était chez POSCA alors un POSCA comme ça ça vaut entre 4-5 euros suivant la taille de la mine suivant où vous le prenez mais donc ça oui ça le POSCA comme ça je dis oui il est très chouette vraiment très très beau moi je trouve d'enfer alors je vous ai dit est-ce que par chance dans mon nuancier que j'ai sous la main il y aurait les POSCA pour que je vous montre on va chercher ça alors là ce ne sont pas les POSCA ce serait bien comme ça je pourrais vous les montrer parce que je n'ai pas pensé à les sortir et que là allez les reprendre la huisson je suis sûre que c'est dans celui-là oui ça y est voilà donc vous avez tout ce qui est la gamme pailletée moi il me manque là par exemple le bleu foncé et vous allez avoir un petit côté comme ça pailleté dedans j'espère que vous le voyez un peu voilà donc ça ce sont les POSCA vous avez aussi donc là vous voyez j'en ai plusieurs donc l'or métallique c'est celui qu'on venait de voir ensemble j'ai aussi l'argenté et le bronze et ça comme c'est dans d'autres trousses c'est vrai j'ai complètement zappé de les prendre avec tout ça vous pouvez aussi faire de très belles choses voilà donc là vous avez déjà beaucoup de produits si vous aimez le doré il y a de quoi faire bon moi je reste une inconditionnelle de l'encre Winsor & Newton dorée vraiment elle est juste mais d'enfer le médium iridescent il est vraiment cool à savoir voilà vous pouvez le mélanger avec de l'aquarelle et sinon le mettre sur d'autres couleurs le mode podge ben voilà c'est un investissement mais franchement c'est d'enfer regardez-moi ça vous avez vraiment de très très belles choses l'ombre à paupières nickel et donc que je regarde je crois que j'ai plus qu'une seule chose à vous montrer oui mon chouchou mon gros chouchou le sheer shimmer en spray là donc c'est la gamme imagine ça c'est pareil je l'achète sur Amazon il me coûte 11,53 euros actuellement du moins il me coûte ce prix là et ça va être un peu comme les angles d'illusion que je vous ai montré vous secouez et vous pulvérisez alors est-ce que là c'est sec pour que je puisse faire ça à la limite derrière on va espérer je vais en coller un peu partout là j'aime pas bien l'idée parce que après ça va briller de partout vous pulvérisez alors là tout de suite on va pas bien voir parce que ce n'est pas sec mais une fois que c'est sec ça brille mais à un point mais à un point vraiment c'est hallucinant là ça brille déjà mais ça n'a rien à voir quand c'est sec vous verrez ça fait des petites paillettes partout c'est vraiment très très beau donc on va attendre un petit peu que ça sèche et puis je vous montre après c'est pas totalement sec mais je vous reprends là vous pouvez déjà voir regardez-moi ça c'est d'enfer non toutes ces paillettes et tout alors ça moi je fais mon colo et quand je veux un colo qui brille bien qui a vraiment un effet magique comme ça ou alors pour les colos version hiver ou autre et qu'on veut vraiment un côté glacé enfin pailleté brillant tout ce qu'on veut et bien moi après une fois que mon colo est fini je pulvérise ceci voilà je trouve ça trop trop beau donc c'est le Sheer Shimmer que vous trouvez sur Amazon voilà ça c'est sublime et puis pareil vous pouvez le voir il est à peine descendu le mien alors que j'en utilise beaucoup donc c'est vraiment vraiment un très très beau produit qui est très bien pour terminer un coloriage sur une belle touche de paillettes voilà donc vous avez vu déjà beaucoup de produits différents que ce soit sur du noir sur du blanc il y a beaucoup de choses on peut faire beaucoup de choses c'est vraiment top on peut donner vraiment beaucoup de magie comme ça dans un colo rien qu'avec déjà tout ça et puis après en rajoutant aussi genre au stylo blanc des petites étoiles des petits points des choses comme ça il n'y a pas de soucis ça rend bien c'est d'en faire voilà j'espère du coup que vous serez contentes de cette vidéo puisque vous aviez l'air intéressé pour que je la fasse je pense ne rien avoir oublié dans ce que j'utilise le plus maintenant ce que j'utilise vraiment vraiment le plus souvent ça va être l'encre Winsor & Newton Gold elle est vraiment d'enfer c'est mon produit chouchou et puis ceci et dans les stylos gel je vous l'ai dit j'utilise beaucoup les Lines Shine voilà ça va être vraiment les produits que j'utilise le plus régulièrement après suivant ce que je fais j'ajoute le mode pod j'ajoute d'autres choses de l'ombre à paupières de l'aqua bronze voilà tout ce que je vous ai montré mais c'est surtout cela que j'utilise ainsi que bien entendu ça vous le voyez très souvent j'utilise beaucoup mon aquarelle curé taquet voilà 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 bref ça aurait été une vidéo assez longue maintenant je vais devoir me coller au montage mais vraiment j'espère que ça vous aura plu que ça pourra vous avoir donné des idées que vous aurez pu voir voilà des produits que vous ne connaissiez peut-être pas maintenant n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ça me fait toujours plaisir vous pouvez partager la vidéo bien entendu pas de soucis pensez à la liker c'est sympa comme ça moi ça me fait vivre ma chaîne et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait dans ce cas là vous activez la petite cloche comme ça vous avez une notification dès que je mets une nouvelle vidéo et puis moi je vais vous laisser je vais me coller au montage donc je vous dis ciao 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 ciao